Quand on se lance en prix de ton demande, faut-il créer sa boutique Shopify pour vendre ou faut-il passer par les marketplaces comme Etsy pour vendre ses créations ? On va voir cela ensemble dans cette petite vidéo. Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours et comme vous l'avez compris, on va comparer Etsy et Shopify pour voir où vous devez vendre. Alors juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains cours parce qu'il y a encore du lourd à venir. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage mes conseils et astuces pour vous permettre de cartonner dans vos business en ligne et notamment en prix de ton demande qui est mon business préféré. Et maintenant que c'est dit, on va passer au vif du sujet. Alors si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de questions de la part de personnes qui souhaitent se lancer en prix de ton demande, mais qui hésitent entre créer une boutique Shopify, ce qui demande du travail, c'est vrai, ou alors vendre directement sur Etsy ou sur d'autres marketplaces comme Teasily, Teaship ou Teaspring. Alors concrètement, vendre sur une marketplace présente des avantages sérieux. Le premier avantage que vous aurez en vendant sur une plateforme comme Etsy, c'est le trafic. Sur Etsy, chaque jour, des dizaines de milliers de personnes se rendent sur ce site pour acheter des produits originaux. Le but avec Etsy, c'est vraiment de vendre des créations originales. Donc ce n'est pas seulement pour du prix de ton demande. Certaines personnes font même du dropshipping à travers Etsy, mais la plupart des personnes, ce sont juste des créateurs qui créent pas mal de produits originaux et qui viennent les vendre ici sur Etsy. Et comme je vous l'expliquais, il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui viennent sur Etsy pour acheter ces produits. Donc quand vous vendez sur Etsy, vous savez qu'il va y avoir du trafic et du trafic qualifié, du trafic ciblé, du trafic chaud qui vont venir vers vos offres. Bien entendu, il n'y a pas que Etsy. Il y a également Teasily qui est ma marketplace préférée. Vous le savez, si vous êtes membre du programme complet, j'adore Teasily. C'est vraiment la plateforme sur laquelle mes résultats ont commencé à exploser en prix de ton demande. Et sur cette plateforme, comme sur Etsy, vous allez pouvoir vendre vos produits et vous allez trouver du trafic. Sur Teasily, il y a également des milliers de personnes qui viennent chaque jour pour acheter un produit personnalisé. Que ce soit une tasse, que ce soit un t-shirt, que ce soit une coque de téléphone, un masque. Il y a des milliers de personnes qui viennent pour acheter des produits. Donc, quand vous débutez en prix de ton demande, effectivement, vendre sur une marketplace, c'est la meilleure des choses à faire quand on débute. Je précise bien quand on débute, puisque comme ça, on peut apprendre sur le tas, on apprend sur le terrain à faire du prix de ton demande de qualité. On apprend également à vendre ses produits, à créer des fiches produits, etc. À voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, à générer des ventes très rapidement sans se soucier de la technique. Puisque la technique, c'est Teasily qui va se charger de tout cela pour vous. Je rappelle qu'en prix de ton demande, que ce soit avec Shopify, que ce soit avec des marketplaces, quand des clients passent commande, ce sont les fournisseurs qui vont traiter cette commande, encaisser la vente, livrer le produit directement chez le client et ils vont vous reverser vos commissions. La marge que vous allez fixer, c'est ce que vous allez toucher. Donc, à aucun moment, vous n'aurez à débourser une somme d'argent pour acheter le produit, pour l'envoyer chez le prospect, comme on peut le faire en dropshipping. D'accord ? Ça, je le précise, puisque beaucoup de personnes pensent que c'est comme en dropshipping, quand un client passe commande, il faut payer le produit pour le faire expédier. Non, c'est vraiment le fournisseur qui va tout traiter de A à Z. Du coup, quand vous vous lancez sur une marketplace, admettons ici qu'on va sur les suites, vous n'aurez qu'à créer une fiche produit, comme ici. Vous n'aurez qu'à créer le design, vous allez mettre le design sur le vêtement, vous allez fixer votre prix, vous allez créer une petite description et puis c'est tout. Vous aurez votre page de vente qui sera déjà faite ici. Teasily va se charger de toute la partie technique, comme ça vous allez vous concentrer uniquement sur la partie création et la partie promotion sur les réseaux sociaux. Et puis, comme je vous le disais, quand des personnes vont rechercher un suite personnalisé sur Teasily, ils pourront tomber sur vos créations. D'accord ? Maintenant, comme je le dis à mes élèves, et c'est pour ça que dans le programme complet, il y a la partie Shopify qui est extrêmement importante, Pour aller plus loin, vendre sur des marketplaces, c'est bien, mais pour aller beaucoup plus loin, il est préférable d'avoir sa propre boutique Shopify. Le principal inconvénient que vous aurez avec Teasily, il découle de son avantage. L'avantage, c'est qu'il y a du trafic qualifié, mais l'inconvénient, c'est que ce trafic, c'est le trafic de Teasily. Et en fait, vous, votre fiche produit, elle va être noyée parmi plein d'autres fiches produits de d'autres personnes, de vos concurrents, tout simplement. Ainsi, vous allez être directement mis en concurrence. C'est un peu comme quand vous vendez sur Amazon. Et le prospect, quand il arrive sur Teasily, il pense vraiment que c'est Teasily qui fait tous ses designs. Donc, quand il voit votre design ici, il voit également les designs à côté, il voit également les designs en bas. Et donc, du coup, il va être tenté d'aller acheter un autre design. Et parfois, ce qui arrive, c'est que vous allez faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram pour votre design sur Teasily. Le prospect, il arrive sur votre fiche produit. Et puis, il va descendre, il va regarder d'autres designs, il va sortir de votre fiche produit, comme ceci. Il va arriver sur la page et il va regarder ce qui se passe ailleurs. Et il va acheter. C'est humain de faire cela parce qu'il pense que c'est Teasily qui fait la promotion. D'accord ? Donc, retenez bien en tête que c'est super de vendre sur une marketplace puisque vous aurez déjà du trafic et vous ne vous souciez pas de la partie technique, création de boutique, etc. Mais en contrepartie, vous êtes mis en concurrence directe avec les autres. Donc, en vérité, cela peut devenir très compliqué de vendre sur ces marketplaces. Même si vous avez du trafic, il va falloir que votre design se démarque du lot. Alors qu'ici, quand vous avez votre boutique Shopify, comme cette personne qui a sa propre boutique Shopify, eh bien, tous les produits qui sont là, ce sont vos produits. Du coup, même si le prospect, il arrive sur une fiche produit et qui va se balader sur la boutique, tous les produits vous appartiennent. Donc, toutes les ventes qui seront faites, ce seront vos ventes à vous en gardant en tête que même sur Shopify, eh bien, c'est le fournisseur de prix ton demande qui va tout traiter pour vous. Un deuxième avantage que vous aurez en ayant votre propre boutique Shopify, ça va être au niveau du prix, de la politique de prix. Car en effet, vu que vous êtes en compétition directe avec les autres, vous devez malheureusement calquer votre prix sur le prix des autres. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être beaucoup plus cher que les autres sous prétexte que votre design est meilleur que les autres. Vu que le produit est le même, il s'agit ici d'un Twitter, eh bien, vous devez avoir une politique tarifaire qui est relativement proche de vos concurrents puisque sinon, le prospect, il va aller sur ce qu'il y a de moins cher. C'est simple. Je vous montre un exemple ici au niveau des masques. Là, vous voyez qu'au niveau des masques, le prix, il reste globalement le même, environ une dizaine d'euros. On ne peut pas faire beaucoup plus cher ici. Eh bien, vous allez être mis en concurrence directe avec les autres et si votre design n'est pas plus tape à l'oeil que les autres, eh bien, ils ont acheté un masque qui va coûter moins cher que le vôtre. En revanche, quand vous avez votre boutique Shopify, eh bien, vous pouvez mettre le prix que vous voulez, sans aller dans l'excès évidemment, mais vous pourrez mettre le prix que vous voulez puisque votre prospect n'aura aucun élément de comparaison quand il va arriver sur votre boutique. Contrairement à ici où tout de suite, eh bien, il voit ce qui se passe ailleurs, si c'est plus cher, si c'est moins cher. Et si votre masque coûte beaucoup trop cher, il ne va pas l'acheter. Il va acheter un autre masque qui coûte moins cher, même si votre design est insympa. OK? Vous voyez que là, malheureusement, les vendeurs ne peuvent pas se permettre de mettre un prix trop élevé. Du coup, leur marge est moins importante, alors que s'ils avaient leur propre boutique Shopify, ils auraient pu mettre leur propre prix. Et puis maintenant, on va arriver sur le troisième avantage à avoir sa propre boutique Shopify, c'est que vous aurez la possibilité de permettre à vos prospects d'ajouter leur touche personnelle sur le design, de personnaliser eux-mêmes leurs produits avant de l'acheter. Alors ça, je vous le montre en détail, étape par étape, comment vous pouvez créer une boutique Shopify sur laquelle vous permettez à vos prospects de personnaliser eux-mêmes leurs produits, d'ajouter leur touche personnelle. Comme ici, sur les masques, ils peuvent ajouter des images de leurs animaux de compagnie. Ici, on a des chaussettes. Donc ça, c'est une excellente niche pour la Saint-Valentin. Des chaussettes personnalisées où les prospects peuvent ajouter les photos de leurs compagnons, de leurs compagnes. Ici, on a des vêtements pour chiens et des chaussures personnalisables où les prospects peuvent ajouter les photos de leurs chiens. Et puis là, vous avez votre propre univers, vous avez votre propre marque. Et puis là, vous avez votre propre univers, vous avez votre propre marque. Et puis le fait de permettre à vos prospects d'ajouter leur touche personnelle, non seulement vous allez les fidéliser plus rapidement, mais vous allez pouvoir mettre un prix plus élevé. Voilà pourquoi le masque ici coûte beaucoup plus cher que les masques que l'on voit sur T-Shift. C'est parce que sur T-Shift, le masque n'est pas personnalisable par le prospect. Le prospect, soit il aime, soit il n'aime pas votre design. Alors qu'ici, il va forcément aimer puisqu'il va rajouter l'image de son animal de compagnie. Donc, vous allez le fidéliser plus rapidement, vous allez vendre plus cher et donc vous allez avoir de meilleures marges. Et puis, vous n'allez être en concurrence avec personne. Et puis, vous ne serez mis en concurrence avec personne. Donc, pour moi, le prix de ton demande sur Marketplace, c'est excellent quand on ne s'y connaît pas en prix de ton demande. Et quand on se lance en prix de ton demande, ça permet d'apprendre le marché, ça permet d'apprendre le business, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment créer des designs, comment vendre, etc. Bien entendu, vous pouvez passer votre vie à ne vendre que sur des Marketplace et à générer un chiffre d'affaires intéressant. Mais, à mon avis, il vaut mieux avoir sa boutique Shopify sur laquelle vous serez le maître. Vous pourrez mettre les prix que vous voulez, vous pouvez permettre à vos clients de personnaliser leurs produits, vous allez les fidéliser beaucoup plus facilement et puis vous allez avoir votre marque de produits, contrairement à ici où vous vendez simplement des designs. D'accord ? Si vous êtes membre du programme complet, vous le savez déjà. Ceux qui ne sont pas membres, dans le programme complet, je vous montre le prix de ton demande sans boutique, donc en passant directement par des Marketplace, qui est la première étape pour commencer à générer des revenus rapidement dès les premiers jours. Et par la suite, je vous montrerai étape par étape comment lancer votre boutique Shopify où vous allez être le roi et où vous allez offrir à vos clients la possibilité de personnaliser eux-mêmes leurs produits. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le programme prix de ton demande en francophonie volume 3, n'hésitez pas à nous rejoindre avant la fermeture des portes puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos méthodes et à nos stratégies. Il faut que le prix de ton demande en francophonie reste une opportunité. Du coup, si cela vous intéresse, rejoignez-nous avant la fermeture des portes. Et puis, pour les autres, je vous donne rendez-vous au prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501